Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a plus de musique ? Parce que la SACEM ne veut pas qu'on diffuse de la musique aux enterrements en Tricotine. Enfin, tout au moins, pas gratuitement. Donc la SACEM a décidé de pomper du fric aux pompes funèbres ? Oui, on peut dire ça comme ça. La justice vient de condamner les pompes funèbres générales à payer des droits d'auteur à la SACEM pour toutes les musiques diffusées lors des cérémonies funéraires. Alors naturellement, sur les réseaux sociaux, cette décision a immédiatement été très mal accueillie. Certains pointent du doigt le manque de tact de la SACEM, qui n'a pas hésité à envoyer l'un de ses inspecteurs pour assister à une cérémonie au crématérium du Père Lachaise afin d'y relever la liste des musiques utilisées ce jour-là. Tandis que d'autres considèrent que la SACEM a carrément un comportement prédateur puisqu'elle profiterait de la douleur des familles des disparus pour faire entrer de l'argent. Mais tout ça, c'est de l'agitation médiatique, c'est de l'opinion, ce n'est pas du droit. Alors ce droit, que nous dit-il ? Ce droit à l'espèce, c'est évidemment le droit d'auteur. Sa finalité, c'est de faire en sorte que personne ne puisse utiliser une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son autrice. Petite pause. Avant que vous vous précipitez sur votre clavier pour m'expliquer que le mot autrice n'existe pas ou pour me dire que je sombre dans je ne sais quoi, je tiens à vous dire une chose. Le mot autrice était déjà utilisé au début du XVIIe siècle. On est d'accord qu'au XVIIe siècle, c'est là que tu as commencé à perdre tes cheveux, c'est ça ? Bon, puisque c'est comme ça, je vais téléphoner à mon ami Alph. Allô Sébastien, j'ai une question. Laquelle goût, Tricotine ? Je crois que je vais pouvoir continuer de tourner cette vidéo sans craindre d'être interrompu. Oui, en revanche, la régie, si vous pouviez éviter les réenregistrées, ce serait bien. Oh ben, je retourne sur Melmac, je veux me faire un jus de chat. Merci à toi Alph, on se télébouffe ou on se fait un fun, ou l'inverse. Le droit d'auteur est une belle chose. Il permet aux créateurs et aux créatrices de bénéficier du fruit de leur création. Et parfois, s'ils ont de la chance, ils peuvent même en vivre. Toute œuvre de l'esprit est protégée par le droit d'auteur, dès lors qu'elle est originale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que la propriété intellectuelle réserve au seul auteur le droit d'utiliser son œuvre. Et si quelqu'un d'autre veut l'utiliser aussi, eh bien, ce quelqu'un d'autre doit lui en demander la permission. Et ses titulaires peuvent la donner contre rétribution. Argent ! Donnez argent ! Le droit d'auteur agit donc comme une sorte de guichet qui permet de monnayer l'utilisation faite de son œuvre par autrui. Il protège donc l'œuvre le plus largement possible et ne connaît que quelques rares limites. Celles-ci sont énoncées dans l'article L-122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte les énumère limitativement, c'est-à-dire que tout ce qui n'entre pas dans les exceptions précisément décrites est interdit. Il s'agit par exemple du droit de citation, du droit à la parodie, de l'exception d'actualité ou encore des représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Et ça, c'est une exception qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Revenons maintenant à l'assassème et aux musiques diffusées lors des cérémonies funéraires. Comme les autres entreprises de pompes funèbres, jusqu'en 2019, les pompes funèbres générales payent un droit de diffusion concernant les musiques utilisées lors des enterrements à l'assassème. L'assassème, c'est la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique. Il s'agit d'une société privée à laquelle les auteurs et les autrices sont libres de confier, ou pas, la gestion de leurs droits d'auteur. Et si on adhère à l'assassème, c'est elle qui va percevoir vos droits d'auteur à votre place et qui va vous les reverser ensuite, après avoir prélevé des frais de gestion. Naturellement, vous êtes libre de gérer vous-même vos droits d'auteur ou encore d'en confier la gestion à une autre société de gestion collective des droits. Et jusqu'en 2019, les pompes funèbres générales payaient donc à l'assassème le droit de diffuser de la musique lors des enterrements. Seulement, cette année-là, l'assassème décide de se montrer gourmande. Elle augmente unilatéralement ses prix de 72%. En effet, jusque-là, elle se contentait de réclamer 1,93€ hors taxe pour chaque enterrement. Mais cette année-là, son prix passe à 3,30€. Vous allez me dire qu'il s'agit d'une petite somme, mais multiplié par le nombre de cérémonies organisées chaque année, et ça finit par représenter un joli pactole, puisque les pompes funèbres générales vont finalement être condamnées à payer plus de 70 000€ de non-perçus à l'assassème. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, les avocats des pompes funèbres générales ont conseillé à leurs clients de cesser de payer l'assassème, parce que les obsèques étaient des événements privés. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé des exceptions aux droits d'auteur, et parmi ces exceptions, qui permettent d'utiliser une œuvre sans payer de droits d'auteur, il y a ce que le col appelle la représentation privée dans le cercle de famille. Et c'est donc, en estimant que les obsèques sont une cérémonie privée, ce qui n'est pas faux en soi, un enterrement ou une crémation, ça n'a rien à voir avec un concert, c'est donc en estimant que les obsèques sont une cérémonie privée, que les pompes funèbres générales ont refusé de continuer de verser des sous à l'assassème. Seulement l'assassème ne l'a pas entendu de cette oreille. Et c'est pourquoi elle a agi en justice contre les pompes funèbres générales, et qu'elle vient de gagner son procès. Le tribunal a estimé en effet que les obsèques n'entraient pas dans l'exception prévue par l'article 122.5. En gros, nous pouvons regarder un film en famille, ou écouter de la musique en faisant de la fête chez soi, sans rien devoir à personne, heureusement. En revanche, ces représentations doivent être faites non seulement dans le cadre du cercle de famille, mais elles doivent aussi être gratuites. Et c'est bien là que ça coince. Les pompes funèbres faisaient payer leurs prestations, ce n'est donc plus une représentation gratuite. Donc ça n'entre plus dans l'exception prévue par la loi. Alors, que peuvent faire les pompes funèbres générales à l'avenir ? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Elles peuvent continuer comme avant, mais cette fois en payant l'assassème. Elles peuvent aussi diffuser de la musique du domaine public, c'est-à-dire de la musique dont les auteurs ou les autrices sont morts depuis plus de 70 ans. Au sujet du domaine public, vous pouvez aller voir la vidéo sur l'entrée de Mickey dans le domaine public. Le lien est ici et il est en description. Mais attention, il y a un petit piège concernant la musique appartenant au domaine public. Même si la musique elle-même est entrée dans le domaine public, ça n'est pas forcément le cas de son interprétation. Les interprètes, les musiciens, les chanteurs ont eux aussi des droits. Des droits sur leur interprétation. Alors, il ne s'agit naturellement pas de droits d'auteur, mais de ce que l'on appelle les droits voisins du droit d'auteur. Les droits voisins ont une durée de vie de 50 ans après leur première diffusion en public. C'est-à-dire qu'une musique de Mozart ou de Vivaldi, dont l'enregistrement remonte au début des années 70 ou avant, vous pouvez l'utiliser librement. En revanche, si l'enregistrement est plus récent, alors vous ne pouvez pas l'utiliser gratuitement. Ah oui, c'est vrai que Tricotine s'est absentée. Parce qu'ici, elle devait relancer le sujet en posant une nouvelle question. Je vais vous la lire. En fait, c'est vrai que c'est nettement moins drôle lorsqu'elle n'est pas là. Mais bon, de temps en temps, elle est quand même impertinente. Donc, la question est, si l'auteur ou l'autrice veut mettre son oeuvre à disposition du public, est-ce que c'est possible ? Évidemment, rien n'oblige à adhérer à la SACEM, qui, je vous le répète, est une société privée. Au contraire, il est tout à fait possible de gérer soi-même ses droits. Bon, en pratique, c'est assez difficile. Ou encore, de placer son oeuvre sous une licence libre. Les licences libres, il y en a beaucoup. Mais les plus connues sont les licences Creative Commons. Elles sont nées aux États-Unis, mais depuis, elles ont été traduites et elles ont été adaptées en droit français, comme elles l'ont d'ailleurs été dans différents autres droits. Ces licences libres vous permettent de choisir les usages de votre oeuvre que vous autorisez et ceux que vous n'autorisez pas. Par exemple, vous pouvez permettre à autrui d'utiliser votre oeuvre librement. Ou encore, d'interdire les usages commerciaux, d'autoriser ou pas les modifications, etc. Ces licences sont un véritable mécano-juridique qui offre une grande souplesse d'utilisation. Alors, je ne suis pas voyante extra-lucide, je ne prédis pas l'avenir, non plus d'ailleurs. Mais il est possible que dans le futur, les pompes funèbres générales se tournent au moins en partie vers ces diverses solutions pour essayer d'échapper à, comment dire, la surveillance attentive de la SACEM. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Si vous voulez en savoir plus sur la SACEM, je vous conseille très très vivement la lecture du livre M'Abbas sur la musique. Il s'agit d'un ouvrage un peu ancien, il a été publié en 2003, mais il se trouve facilement sur le marché de l'occasion et il est encore tout à fait actuel sur le sujet. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui, cette vidéo n'existerait pas, car, pour ne rien vous cacher actuellement, les revenus publicitaires de la chaîne ne suffiraient pas à la faire fonctionner. Vous aussi, si vous le voulez, que vous le pouvez, vous pouvez aider la chaîne, non seulement par vos dons, mais aussi par vos commentaires ci-dessous ou encore en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu. Et maintenant, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit ! Ça sème, ça récolte !